Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur ABC, une nouvelle émission que nous allons partager, que vous allez, je l'espère, commenter avec l'invité que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui, elle est psychologue, elle est hypnothérapeute, on connaît bien le sujet, en hypnose ericksonienne et en spiritualité, évidemment fondatrice et directrice d'un institut d'études sur, justement, peut-être nos comportements, la façon dont, évidemment, on arrive à réagir, à se comporter en fonction des aléas de la vie, parfois quand la vie nous cabosse un petit peu, quand la vie est parfois un peu cruelle aussi, mais quelles sont, justement, nos forces pour rebondir avec cette question au travers de portraits, 40 portraits, une quarantaine de personnalités qui se succèdent dans cet ouvrage que vous allez découvrir, ce n'est pas son premier livre, en tout cas, mais ce sont des questions extrêmement intéressantes, 40 portraits, les parcours inspirants pour apprendre à nous saisir de nos différences et à nous transformer, nous transcender également, lorsque la vie le décide, que ce soit au travers de la maladie, au travers des accidents ou au travers d'une naissance qui s'est faite de cette manière-là. Alors, lorsque nous sommes privés d'un sens ou d'une fonctionnalité corporelle, en l'occurrence, quelles sont ces forces et ces ressources extraordinaires développées par le corps ou par l'âme, même parfois, pour avancer et transformer notre vie ? C'est un sujet passionnant de Cécile Cloulas que je reçois sur ABC. A tout de suite. Et voilà, nous sommes installés. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre et bonjour Cécile. Bonjour Marc, merci beaucoup de me recevoir dans ce cadre. T'es bien là ? Je suis ravi de vous accueillir. On avait déjà eu l'occasion d'échanger. On s'est loupé une première fois lors d'un premier ouvrage que vous avez sorti, qui résonne très très bien avec celui dont on va parler, qui est aux éditions Erol, que voici, que je présente sur l'écran. Au-delà du corps, fort de leur handicap, une quarantaine de portraits inspirants. Alors rien que le fait de voir le mot inspirant, c'est aussi le clé de notre chaîne, évidemment. Et ces personnalités que vous allez nous décrire dans un instant et la raison pour laquelle vous avez fait ce livre, elles sont absolument extraordinaires. Je parlais de l'Institut, de votre institut, fondatrice et directrice d'un institut d'études qualitatives. Et depuis une vingtaine d'années, vous bossez justement sur la manière dont vous essayez d'observer, d'écouter, d'analyser nos comportements. Est-ce qu'il y a encore des choses, vingt ans après, qui vous étonnent ? Ah oui, ne serait-ce que par ce livre. J'ai découvert des personnes incroyables. Et ce qui est important de dire, c'est que ce ne sont pas des super-héros. Ce ne sont pas des personnes différentes de nous. Seulement, elles se sont saisies justement de ces différences-là, qu'elles soient de naissance ou des épreuves rencontrées lors d'une maladie ou d'un accident pour les transformer en force et en quelque chose de sublime qu'on a tous en nous, corps et âme. Et j'ai été surprise de la facilité que j'ai eue à trouver des personnes qui s'étaient saisies de ces épreuves-là. Et quelles épreuves, puisque se retrouver privé d'une fonctionnalité corporelle, c'est quand même quelque chose qui peut être douloureux. et qui, pour certaines, vont dire qu'elles sont plus heureuses maintenant. Maintenant, on va en parler, mais ça c'est assez extraordinaire. Et c'est une vraie leçon de vie. Vous auriez pu appeler ça leçon de vie aussi ? Oui, j'aurais pu aussi. J'ai fait une interview précédemment où on m'a dit comment le handicap a changé ma vie. Parce qu'effectivement, étonnamment, ce sont des leçons de vie, ce sont des parcours de vie inspirants parce qu'on a tous cette possibilité-là en nous. Cors et âme, comme vous le disiez. Et ils ont tous accepté, sans aucun problème, de se mettre presque en scène, de se dévoiler, de raconter sans pudeur, sans peur, leur parcours de vie et leur traumatisme aussi ? Oui, tout à fait. Après, ce qui était important pour certains d'entre eux, et notamment j'ai en tête Tobias, qui est un sportif en disport qui a été renversé par une voiture à l'âge de 13 ans et qui est devenu paraplégique et qui, maintenant, est aux Jeux olympiques, médaillé olympique. de handbike, donc de vélo à bras. Et lui, la première question qu'il m'a posée est « je ne veux surtout pas inspirer la pitié ». En fait, le pire, c'est la pitié. Une fois que moi, je leur disais « ce n'est pas du tout l'objectif, n'est pas de faire pleurer dans les chômières » ou d'inspirer ce sentiment-là, oui, ils se sont tous livrés. Alors, vous avez parlé, Cécile, vous avez dit le mot « héros », « ce ne sont pas des héros ». C'est vous qui le dites ou c'est eux qui se définissent comme des anti-héros ? Ils ne se définissent pas comme des anti-héros. Par contre, ils sont vraiment comme tout le monde. Et c'est parce qu'ils sont comme tout le monde que justement, on peut s'identifier. Il y a des exemples qu'on a tous en tête comme Philippe Croison qui a été extrêmement médiatisé, qui est dans le livre, mais en exemple inspirant. Et souvent, on peut mettre à distance ces personnes-là en se disant « moi, je serais incapable, évidemment, de traverser la manche en étant amputé de mes bras et de mes jambes. Donc, ce n'est pas moi. » Or, les personnes qui sont dans le livre sont vraiment vous et moi parce que de différents âges, différents parcours de vie, différentes vies avant, après. Alors, on a déjà fait des émissions. Vous parliez de Philippe Croison. On l'a reçu. Évidemment, quel personnage qui arrive effectivement. Alors, quand on lit son histoire, son parcours, il y a les différentes étapes que vous décrivez très, très bien sur le fait de devoir accepter, la colère, la souffrance aussi, l'incompréhension, le pourquoi moi, etc. Toutes ces phases importantes. On a reçu également Éric Brun-Sanglard. Je ne sais pas si vous savez qui est Éric Brun-Sanglard. C'est un architecte qui a vécu à Los Angeles pendant de longues années, qui faisait partie vraiment de la French Jet Set à Los Angeles et qui a perdu la vue. Et il perçoit aujourd'hui, en tant qu'architecte, quand on n'a plus la vue, c'est compliqué. Eh bien, lui, il perçoit à la sonorité des murs. Quand il tape dans les murs, avec l'écho qu'il y a et la résonance qu'il peut y avoir dans la pièce, il arrive à définir les matériaux, il arrive à définir les espaces qui l'entourent. C'est aussi ce qu'il y a dans le livre sur les témoins envoyants, le sens des masses. Et enfin, je pense qu'on en parlera aussi après, mais ce que peut développer le corps quand on est privé d'un sens corporel. Quand on est privé de la vue, en fait, on est capable de ressentir les objets différemment. Sans les voir. Oui, différemment. Pauline Dérouled aussi. Pauline qui a eu cet accident qui était très médiatisé, accident de scooter. Elle s'est fait renverser par un scooter. On l'a dû l'amputer de la jambe gauche. Et aujourd'hui, elle fait du tennis sur son fauteuil. Je crois qu'elle va participer au JO de 2024, je crois. Oui, je crois qu'elle est en tennis, en disport. Oui, je crois que c'est ça. En tout cas, elle s'accroche, on l'a reçu. Elle a aussi un parcours absolument étonnant. Alors, le handicap, il y a cette phrase dans votre livre, le handicap n'est pas une anormalité, c'est une des multiples façons d'être humain. Quand on est handicapé, quand on a évidemment cette problématique, qui n'en est pas une pour eux, visiblement, puisqu'ils ont réussi à surmonter ça aujourd'hui, quand on lit cette phrase, on se dit oui, d'accord, mais enfin bon, quand même. Et pourtant, il y a des exemples, incroyables, et notamment, en fait, ce que je trouve intéressant aussi, dans le livre, j'ai des personnes qui sont nées avec un handicap, et notamment, je pense qu'on en parlera aussi de Sarah. Et Sarah, elle n'a pas vraiment pris conscience du fait qu'elle n'avait pas de bras. Elle est née sans bras, et c'est une façon différente d'être humain. Ses pieds sont ses mains, et elle raconte comment elle s'est rendue compte, et c'est avec le regard des autres qui lui ont fait comprendre qu'elle était différente. Mais pour elle, ses frères chahutaient avec elle, elle raconte dans le livre qu'elle jouait un jeu de société, et on devait expliquer dans le jeu de société, il devait y avoir des mains qui expliquaient comment je n'ai plus avancé sur le parcours, et qu'en fait, son frère, ils ont dû dessiner des pieds. Et elle est incroyable, cette femme, et elle est magnifique. Et elle s'affiche, en plus, sur les réseaux sociaux, elle est très présente. Tous ! Ils ont tous leur blog, ils ont tous leur site, ils sont tous sur les réseaux sociaux, et ils en parlent avec une... Est-ce que c'est aussi une manière, peut-être, de désacraliser un peu l'histoire, ou essayer de passer outre le handicap, ou de présenter le handicap d'une autre manière ? Oui, sans doute, mais aussi de distribuer et de recevoir de l'énergie positive. Ce que je trouve intéressant, souvent, on décrit les réseaux sociaux comme étant un petit peu le déversoir de haine, ou de... Ce qui n'est pas toujours faux. Voilà, ce qui est, évidemment, il y a aussi cependant-là, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle reçoit beaucoup, non seulement d'encouragement, ou de personnes qui sont admiratives, mais aussi de personnes qui ont des complexes, qui se disent, moi, j'ai un surpoids, et quand je vois la manière dont vous vous assumez, dont vous revendiquez cette différence-là, comme étant une autre façon d'être humain, ça me donne la force, moi, de me battre, ou d'aller au-delà de ma différence. Et c'est ça que je trouve très beau dans son exemple, mais aussi dans tout ce qu'on peut avoir dans les autres exemples, et en lisant le livre, c'est de se dire, finalement, ma différence, parce qu'on a tous une différence, c'est la base, quand même. – C'est ce que vous dites, nous sommes tous handicapés quelque part. – Oui, et en fait, moi, c'est ce qui m'a le plus aussi interpellée dans les entretiens, c'est que le terme handicap, alors au départ, il y avait un petit peu aussi, quand vous me posiez la question de ce qu'ils acceptaient de se livrer, il y avait donc la crainte qui est de la pitié, et aussi ce terme de handicap, – Heureusement, il n'y a pas d'autres mots. – Voilà, d'autres mots. – Mais ils disaient, on est tous handicapés, et la timidité maladive est un handicap. – C'est un handicap, clairement. – Il y a des personnes qui sont handicapées dans certaines situations, et ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, par cette différence-là, eux, ils disent, on est tous différents, donc on est tous normaux, on est tous capables de déployer des forces, en fait. – Alors, ce livre, donc, aux éditions Erol, « Au-delà du corps, fort de leur handicap », comment se réveille-t-on un matin ? Et se dit-on, tiens, allez, je vais faire une série de portraits, parce que c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il y a sans doute des choses à tirer, pour nous, valides, il y a une leçon au travers de cela, il y a aussi des mises en situation et des petits exercices de réflexion, de travail, d'introspection, que vous suggérez aussi dans votre ouvrage. Comment fait-on ? Pourquoi avoir décidé de vous orienter dans cette voie-là, sur cette thématique-là ? – En fait, ma première question, c'était de savoir ce qui prenait place au-delà du corps, et donc, à partir du moment où on était privé d'une fonctionnalité corporelle, quelle qu'elle soit, et de naissance, encore une fois, au cours de la vie. Et puis, comment c'est arrivé ? C'est un petit peu comme mon précédent livre, en fait, c'est une curiosité personnelle, et de me rendre compte au fil du temps, en discutant. La première personne, en fait, que j'ai eue pour le premier entretien que j'ai mené, c'était Silke. – Ah oui, Silke. Alors, je vais essayer de trouver, parce qu'évidemment, il y a énormément, il y en a une quarantaine, je vais essayer de trouver tout de suite le visuel pour qu'on sache précisément qui elle est, voilà, cette femme incroyable. – Alors, première personne. Je me pose la question, en me disant, mais qu'est-ce qui prend place quand on se retrouve privé, parce que le corps, donc mon précédent livre traitait des expériences de mort imminente, et dans les témoignages d'expérienceurs, donc de personnes qui vivent cette expérience, j'imagine que vous connaissez, mais on va quand même un peu décrire, c'est quand même un aller-retour dans l'au-delà, quelque part, disent tous, parmi les enseignements, que notre corps est un véhicule, et qu'il faut en prendre soin, mais qui c'est un véhicule pour pouvoir accomplir notre âme, pour pouvoir progresser. Et donc, s'il que j'arrive, je ne sais même pas comment, sur Internet, vous savez, les hasards, entre guillemets, et je découvre son histoire, je la contacte et je lui dis, voilà, je voudrais écrire un livre, je n'avais pas du tout commencé, est-ce que vous seriez d'accord pour cet entretien ? – Témoigner ? – Et on commence à échanger, et là, elle me dit, écoutez, je n'en ai jamais parlé à personne, mais je ne sais pas pourquoi, elle n'avait pas lu mon précédent livre. Je sens que je peux vous le dire, en fait, pourquoi, après cet accident, oui, parce qu'on va peut-être replacer... – Raconter son histoire, oui, oui, bien sûr. En tout cas, elle accepte, en tout cas, elle accepte, sans trop de mettre de conditions ? – Elle ne veut pas de conditions, parce que, en fait, moi, la manière dont je présentais à chaque fois, quand je demandais si les personnes étaient d'accord, c'était de... Alors, il y a un angle, évidemment, l'angle étant, on s'est renforcé, donc épanoui, que ce soit par des exploits sportifs ou intérieurement, après cette perte de fonctionnalité, ou parce qu'on était comme ça de naissance, donc, voilà, est-ce que vous accepteriez ? – Et elle me dit, oui, donc, en fait, cette femme était, et toujours, d'ailleurs, acrobate de cirque. – Avec son mari. – Avec son mari, donc, voltige, trapèze, et lors d'un entraînement, elle chute, à l'âge de 34 ans, et donc, elle devient paraplégique. Et, elle, non seulement, elle perdait l'usage de la marche, mais en plus, elle perdait son outil de travail. Donc, elle se retrouvait du jour au lendemain en fauteuil et sans pouvoir gagner sa vie. Et, cette reconstruction, donc, maintenant, aujourd'hui, sept ans après, elle remonte sur scène à la force des bras en attachant ses jambes de part et d'autre d'une tige métallique. Et, quand on voit le visuel, elle est obligée sur scène, maintenant, de mettre le fauteuil parce qu'on n'imagine même pas qu'elle est paraplégique. Exact. On a l'impression que c'est une acrobatie comme une autre, d'une sportive comme une autre, d'une artiste comme une autre. Et, effectivement, elle décrit ça. Alors, quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on regarde un petit peu son parcours de vie, effectivement, aujourd'hui, on voit la force du mental et ce besoin de perception, de persuasion et de faculté, de se dépasser, cette force dont vous parlez, évidemment. Mais, quand on lit son parcours, on sent bien les difficultés, on sent bien les doutes, on sent bien parfois la colère, la peur, etc., etc. Mais, elle ne s'est jamais avouée vaincue et elle prend la vie d'une manière complètement différente. Elle a une phrase, d'ailleurs, qui est assez étonnante. Elle dit, « Mon corps est un outil de développement spirituel sur mon chemin de vie. » Voilà. Et donc, pourquoi elle dit cette phrase ? Alors, ce que vous dites est très important. Le livre n'occulte pas les difficultés. C'est ce que vous avez dit au début, évidemment, que tout n'est pas tout rose et qu'il y a un cheminement avant d'aboutir à ce que le handicap devienne une force et quelque chose qu'on sublime. Et donc, mon corps est un outil de développement spirituel sur mon chemin de vie. Et elle me dit, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'elle n'avait jamais raconté, c'est qu'elle a fait une expérience de mort imminente à 9 ans. À l'âge de 9 ans, donc pas lors de son accident. Son accident, oui. Et que là, elle a compris, lorsqu'elle a eu son accident, que c'était, ce que disent beaucoup de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, la manière de gravir la montagne pour s'élever. Et que son corps et la manière dont elle allait réussir à passer au-delà du corps et à renaître, comme ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est... Oui, c'est incroyable. C'était l'un des enseignements de son EMI. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était mon premier entretien. Et donc, j'avais sorti Comment leur mort a changé leur vie en mai. Et je pense que je l'ai eu, je me demande même si le livre était sorti. C'était peut-être deux ou trois semaines avant la sortie. Donc, elle ne pouvait pas savoir que j'avais écrit un livre sur les EMI. Donc, j'adore ce genre de choses. Mais bien sûr, c'est des belles histoires, des belles synchronicités. Ah là, là, on est sûr. C'est-à-dire que quand on a ce genre de synchronicité, on ne peut pas passer à côté. On peut essayer de trouver toutes les raisons possibles, imaginables. Donc, il y a bien un lien entre le premier et ce second livre. Tout à fait. Voilà. Comment leur mort a changé leur vie, c'est chez Errol évidemment. Et puis celui-ci, au-delà du corps. Il y a quand même une distinction à faire de ceux et celles qui ont accepté de témoigner. Il y a ceux qui ont grandi avec le handicap. Il y a ceux qui ont subi ce handicap avant 40 ans et ceux qui ont subi ce handicap après 40 ans. Il y a quand même une nette différence entre le fait d'avoir ce handicap dès la naissance et puis de subir ça à n'importe quel âge d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. C'est sûr que quand on a vécu une vie de valide, on perçoit plus la perte que quand on est né sans la vue, sans pouvoir entendre ou priver d'un membre. Donc, il y a 34 entretiens des hommes et des femmes entre 25 et 69 ans. Et alors, vous dites, ils sont tous solaires, ils sont tous rayonnants, ils sont saisissants par leurs différences et qu'ils arrivent à transcender et ils ont une énergie extraordinaire. Est-ce qu'ils vous décrivent aussi ce qu'ils étaient avant et le changement de comportement, d'attitude, de l'aspect psychologique après l'accident ? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à une dimension spirituelle, par rapport à une dimension de travail d'introspection, de méditation ? Est-ce que ce sont des choses qu'ils pratiquent maintenant qu'ils ne faisaient pas avant ? Oui, totalement. Pas tous la méditation, mais en tout cas la manière de percevoir l'existence. Je pense notamment à Yves qui m'a dit, après mon accident qui est devenu paraplégique, c'était un accident de travail à l'âge de 40-45 ans. Et il m'a dit, sans cet accident, je serais passé à côté de ce qui fait l'essentiel de la vie, c'est-à-dire le fond de l'être et pas le paraître. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment intéressant quand ils disent que le handicap peut être un amplificateur de bonheur. C'est ce que dit Laurent. Et alors, Laurent, lui, il est dans la spiritualité. C'est lui qui gère un groupe Facebook. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et que je trouve beau, alors, au-delà de nous, en tant que valide, ce qu'on peut apprendre en lisant ses témoignages ou en les écoutant, c'est cette entraide, en fait, c'est cet échange-là aussi entre eux. Et donc, il a créé un groupe Facebook. Donc, lui, il est amputé suite à un accident de moto. Et c'est un groupe d'entraide dans lequel, il y a notamment des conseils sur tout ce qui est prothèse, etc. Et donc, lui, il me dit, évidemment, je ne souhaite à personne d'être amputé, de vivre ça. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette révélation-là de ce qu'est la vie. Et c'est lui, effectivement, qui dit le handicap peut être un amplificateur de bonheur. Ce qui peut nous sembler totalement incroyable. On est d'accord. Et surtout quand on est évidemment dans notre position, ça semble assez incroyable. Est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, au travers des témoignages que vous avez pu avoir de ces rencontres et de ces échanges, c'est des choses qui arrivent parce qu'ils le travaillent, parce qu'ils le recherchent et donc, du coup, ils le ressentent, ou c'est quelque chose qui, à partir du moment où on a cette cassure dans la vie, la vie fait que vous avez cette réflexion-là, cette position-là, ce sentiment-là ? Il y a plusieurs déclics. Et le déclic commun, c'est, alors ça peut paraître simple, c'est un mot en plus très employé, mais c'est l'amour. C'est l'amour. C'est universel. Oui, c'est universel. Et c'est vrai que là, c'est aussi un enseignement de comment leur mort a changé leur vie. C'est la source, c'est cet amour inconditionnel. Et j'aime beaucoup cette phrase et que je la cite systématiquement. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je décide d'en faire. C'est applicable à tous. Mais est-ce que, dans leur reconstruction, est-ce qu'on les prépare à ça ? Est-ce qu'on les aide, on les accompagne pour qu'ils ressentent ça, qu'ils perçoivent ça, qu'ils deviennent convaincus de ça ? Ou est-ce que ce handicap, cette cassure qu'il y a à un moment donné dans leur vie, fait qu'il y a peut-être un espèce de sixième sens qui arrive et qui passe par là ? Il y a différents déclics. Ce que je vous disais, et d'ailleurs, c'est la manière d'être combatif ou la manière de changer. Et d'ailleurs, je crois que c'est Simone qui dit, c'est un moment où elle a vu, par exemple, ces enfants qui étaient tristes pour elle. Elle a dit, je ne peux pas leur faire subir ça, donc moi, je vais relever les manches. Il y a un autre témoin qui dit, c'est le moment où j'ai une amie qui m'a dit, tu vas être un bon petit soldat, tu vas te battre. Ça peut être un mot, ça peut être, par exemple, Boris qui dit, moi, ce que je voulais, c'était porter ma petite fille. Ah oui, lui, c'est incroyable ce qu'il a fait depuis qu'il a été amputé de son pied après un accident, je crois aussi de moto d'ailleurs. De moto, je crois. Lui, ce qu'il m'a dit, il avait sa petite fille qui avait deux ans et demi à l'époque, je veux pouvoir la porter sur mes épaules pour voir les vitrines de Noël, Noël prochain. C'était au mois d'août. Tout ce qu'il a mis en place, c'était dans cette simple idée-là. Et après, tout s'est déclenché. Ah, c'est ça. Et tout s'est ouvert. Et maintenant, c'est un sportif de haut niveau, il est aussi sur les réseaux et ce qu'il diffuse est aussi magnifique. Et donc, en fait, ça peut être aussi, il y a Didier dans le livre, c'était sa fille qui allait se marier. Donc, pareil, lui, il était privé d'une jambe. Je veux pouvoir l'accompagner, être debout pour l'accompagner lors du mariage. Ça peut être aussi Stéphanie. Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler de Stéphanie qui est un exemple magnifique. Stéphanie avec le bateau ? Alors, ça, c'est Olivia. Non, c'est Olivia. Stéphanie, elle, elle a subi, en plus, une erreur médicale. Ah oui, j'ai vu ça. Elle est amputée des avant-bras. Et des pieds. Et en plus, outre la reconstruction, il y avait la colère parce que c'était vraiment une erreur stupide de l'hôpital qui ne s'est pas rendu compte qu'elle faisait une septicémie. Et elle, elle avait deux enfants en bas âge, 40 ans, plus de mains, plus de jambes. Qu'est-ce qui fait le déclic ? Au début, elle me dit, c'est petit à petit. Bon, d'abord, je vais m'asseoir, puis après, je vais mettre debout. Et je ne savais pas que j'avais cette force en moi. Elle, elle le dit aussi. Elle dit, je me suis découverte une force de guerrière. En fait, il découvre. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que c'est un sixième sens ? Est-ce que ça vient comme ça ? Ça ne vient pas forcément de manière magique. Je pense instinctivement. Oui, absolument. Mais en tout cas, il y a des déclics qui vont être aussi une rencontre. Elle, elle a retrouvé une amie qui a été à ses côtés, qui a beaucoup donné pour elle. Et puis, évidemment, les enfants se battent pour ses enfants. Ça va être aussi pour sa femme. Il y a des très beaux exemples aussi de couples. ça peut être l'amour qu'on voit à ses enfants, à son conjoint. Ils ne se disent pas tout de suite que c'est parce que je veux devenir un exemple. Ils le deviennent après. Et donc, ça fait circuler encore plus d'énergie positive par l'entraide, parce qu'ils reviennent à l'hôpital pour parler à ceux auxquels il vient d'arriver l'accident, pour leur donner ce courage-là. Et oui, Boris, son Instagram, c'est pied de robot et c'est sa petite fille qu'il appelait comme ça. Et alors, ils ont tous aussi, le point commun, on l'a dit, effectivement, ils ne se prennent pas pour des héros. En revanche, ils ont ce besoin de parler, de s'exposer aussi au travers de blogs, d'Instagram, des réseaux sociaux et la performance physique aussi. Ils sont tous, enfin, beaucoup, sont dans la performance physique. Boris en fait partie, on parlera tout à l'heure de Maxence aussi ou Maxime. Maxime, Maxime. Il y en a beaucoup qui ont ce besoin de se surpasser et d'aller au-delà de cette problématique physique. Et le dépassement de soi et le dépassement du corps va même au-delà de ce que nous, en tant que valides, on est capable d'accomplir. Mais ce qui est important et je le dis parce que certaines personnes m'ont dit, mais moi, ça me parle moins le dépassement du corps par des exploits sportifs, c'est qu'il n'y a pas que des exploits sportifs. Ça peut être simplement un épanouissement intérieur et un amplificateur de bonheur comme on disait tout à l'heure. Pas uniquement aller aux Jeux paralympiques, même s'il y a des sportifs en disport dedans. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que ça puisse venir à nous en tant que lecteurs, quelle que soit notre situation, pour ne pas mettre à distance le handicap. En fait, je me suis rendu compte que le handicap était souvent quelque chose qui était distancié quand on était valide en disant alors soit pourvu que ça ne m'arrive pas donc je ne veux pas lire ces histoires-là, un petit peu une sorte de superstition. Et en fait, c'est quelque chose qui nous apprend tous. Donc parlez-vous qu'il y a dans le livre les questionnements dont vous parliez tout à l'heure. Et même si on lit ces histoires qui peuvent évidemment bouleverser, on n'est pas tous obligés de se dire il faut qu'il m'arrive ça pour que je puisse développer ces ressources-là. Justement, alors parlons de vous ponctuer en fait chacune des histoires avec le fameux « et vous ». C'est-à-dire, ce n'est pas un livre qui s'adresse évidemment aux personnes nécessairement aux personnes qui ont subi ce genre de traumatisme et ce changement de vie et qui parle de cette force justement de rebondir et de être dans la résilience. Ça s'adresse aussi à des gens valides pour leur faire prendre conscience. Est-ce que c'était ça aussi l'objectif du livre ? C'est de faire prendre conscience que c'est autre chose, la vie, que ce n'est pas nécessairement les petits tracas que nous avons chaque jour ? Parce que quand on lit leur parcours, on se dit « tes petits bobos du quotidien, c'est bien gentil ». C'est vrai, c'est souvent ce qu'on pense. Oui, totalement. Pour moi, c'est même avant tout destiné à tout le monde. Évidemment, aux personnes qui sont au début du chemin de reconstruction mais aussi à nous tous puisque c'est un livre de développement personnel parce qu'on peut se dire… Ce qui est important, ce n'est pas juste de les lire en relativisant, en se disant « Ah, moi, j'ai de la chance, j'ai mes mains, mes jambes, je peux regarder, je peux entendre. » Mais de se dire « On a nous aussi ces déclics-là pour aller plus loin et pour être plus fort et dans notre quotidien, vraiment dans la vie de tous les jours. » Il y a un truc qui est difficile à comprendre mais qui est parfois difficile à entendre. C'est quand vous avez ces personnes extraordinaires que je considère presque comme des héros, on peut le dire. En tout cas, je les vois de cette manière-là et je trouve qu'ils sont attendrissants, qu'ils sont vraiment exemplaires sur beaucoup de points. Je me dis, quand vous avez des gens qui perdent la vue, par exemple, dans votre livre, il y a des gens qui disent « Pour rien au monde, je reviendrai à la vie d'avant. » C'est fou, hein ? Ouais. Et là, je me dis, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Autopersuasion ou véritablement, intrinsèquement, quelque chose que je ressens et c'est une évidence, je ne voudrais pas revenir à ce que j'étais avant ? » C'est sincère, c'est totalement sincère. Je ne reprendrai pas mon bras, mes jambes. Ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment sincère et je pense à Denis aussi qui est dans le livre et qui, lui, était menuisier et qui a été amputé d'un bras donc il ne pouvait plus travailler et qui est un collègue maintenant puisqu'il est hypnothérapeute et ce qu'il me dit, c'est qu'il vit aujourd'hui vraiment par ce fluide-là qui passe avec les personnes qu'il reçoit et qui, évidemment, quand ils arrivent et voient son handicap, se livrent encore plus. Et en fait, c'est sincère parce qu'ils ont découvert quelque chose en eux et ils ne souhaitent pas revenir à celui qu'ils étaient. C'est le cas aussi, je crois, de Maxime qui avait 18 ans qui me dit « mais si je n'avais pas eu cet accident, je serais assis devant ma télé et je ne ferais rien de ma vie » alors qu'il est champion de surf. Il est là. Lui, il a été amputé des deux jambes, c'est ça ? Lui, il est paraplégique parce qu'il a un accident de voiture et donc, il se fait porter jusqu'à l'eau et il sent les sensations et il me dit « alors voilà, ce ne sont pas des exploits sportifs, son corps vit comme quand il était valide en fait. » C'est ça. Il était déjà sportif à la base. Oui, oui, il était. Voilà. Alors ça, c'est une chance. Alors ça, la phrase, elle est incroyable. C'est une chance d'avoir eu cet accident. Je me suis découvert un mental que je ne soupçonnais pas. une chance, c'est incroyable. Le terme chance. Ça, moi, la première fois que je l'ai entendu… Avec un S pour soupçonner, ça serait mieux. Je préfère le dire avant que les gens disent « Oh, tu as vu, c'est marqué, il y a un T à la place du S ». Mais c'est bien soupçonné avec un S, on est bien d'accord. Et c'est vrai que la chance, ça paraît quand même… On se dit « Non, mais là, c'est trop ». Bien sûr. Et pourtant, c'est sincère, c'est une chance. Je découvre, c'est le sel de la vie et c'est ce que me dit aussi Stéphanie dont je parlais tout à l'heure. Elle n'a plus ses jambes et ses mains et qui a créé une association qui s'appelle les Achilles sans talons qui lui permet d'aller dans les écoles, de parler aux enfants de la différence et de recevoir… Elle a aussi créé une émission de radio de recevoir des personnes, de parler en fait de ce qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, c'est ça l'essence du livre, ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qu'on peut tous découvrir en lisant, évidemment en étant admiratif, mais pour moi, ce ne sont pas des héros, ce sont des personnes, de belles personnes. En fait, héros, ça voudrait dire que nous, on ne peut pas l'être. On est tous, ou alors, on est tous des héros. Ou alors, on est tous des héros d'une autre manière. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion, d'ailleurs, dans votre livre, mais on parle souvent et on entend souvent des personnalités ou des personnes à mobilité réduite avec un certain handicap qui montent au créneau parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de choses faites pour le handicap et personne ne revient là-dessus ? Ils en parlent quand même et ils trouvent qu'il y a une évolution. Il y a des choses, oui. Alors, Jérôme Bernard, qui est dans le livre, lui, est un exemple incroyable parce que son accident est terrible. Ce qui ne veut surtout pas, c'est pareil, susciter la pitié. La pitié, on en parlera tout à l'heure. Quand on entend son histoire, il avait 9 ans, ses parents avaient une exploitation agricole et il est passé sous le tracteur agricole de son père. Un bras en moins, les jambes en moins, à 9 ans. Et donc, lui, non seulement, il s'est retrouvé handicapé mais en plus, il a dû évidemment être transporté loin de ses parents qui vivaient à la campagne. Donc, du jour au lendemain, à l'âge de 9 ans, se handicapent et puis ne plus être dans son milieu familial. Et en fait, ce qu'il dit, Jérôme, c'est qu'il y a 30 ans, on le regardait, ça, c'est choquant, comme étant presque un monstre et qu'il avait entendu notamment devant une église, lui en plus, en sortant de la messe, des personnes qui disaient mais des personnes comme lui, il devrait se cacher. Et il me dit, les mentalités ont évolué et aussi l'accès au sport. Donc, en fait, oui, c'est évoqué mais il y a quand même, notamment sur l'accès au handisport, beaucoup de choses qui ont été faites, sur l'accessibilité. Grâce à eux, d'ailleurs. Et grâce à eux. Grâce à tous ces gens que vous présentez et qui ont évidemment ce potentiel. Il y a beaucoup à faire. Oui, on l'entend souvent. En tout cas, lui qui a vu, puisque aujourd'hui, il doit avoir, je pense, 45 ans, donc il a vu vraiment la différence. Il me dit, en 35 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par rapport à la visibilité, par rapport au regard des autres. C'est aussi d'ailleurs ce que j'espère. Si le livre est lu par des personnes qui avaient un regard négatif. Ça joue. J'espère. Ça joue vraiment. Moi, je n'avais pas de regard évidemment négatif. Franchement, il ne faut pas être très intelligent pour avoir un regard négatif sur les personnes en fauteuil roulant ou en mobilité réduite. Mais ça joue énormément et je pense qu'en écoutant en lisant et en voyant des personnalités comme celle-ci, je pense que ça peut, ça contribue en tout cas à faire évoluer les mentalités et à se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses très intéressantes. Mais c'est la leçon de vie qui m'impacte. Je me dis, c'est quand même extraordinaire de les entendre témoigner quand vous avez un petit bobo à l'ongle et que vous vous plaignez pendant 15 jours et on dit souvent les hommes, vous savez, ils ont une petite écharde et ils en font tout un pataquès. Là, quand on voit ça, la force de se relever, la force de... Mais ce qui était intéressant de savoir, c'est surtout, effectivement, cette force, est-ce qu'elle vient de manière innée parce qu'à partir du moment où vous subissez ça, d'autres choses se déclenchent derrière. C'est pour revenir un petit peu à l'EMI et aux EMI et à votre premier ouvrage. tous ceux qui ont vécu ces EMI, il y a un changement de vie radical derrière. Même chose pour eux. Alors, pour les EMI, c'est le cas, je dirais, pour toutes les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente quand elles l'intègrent. Donc, à peu près 10 ans après l'expérience, elles m'ont changé. C'est-à-dire que les biens matériels, voilà, tout ce qui est un petit peu accessoire, les luttes de pouvoir, tout ça est dissous par l'EMI. Le handicap, moi, j'ai quand même interrogé des personnes qui avaient transcendé, qui avaient sublimé cette épreuve-là ou la perte d'une fonctionnalité corporelle. Mais ce n'est évidemment pas non plus le cas, je vous remercie, de toutes les personnes en situation de handicap. Donc, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que toutes les personnes qui rencontrent cette épreuve-là vont dire c'est une chance, je ne reviendrai pas avant pour rien au monde ou je me suis découlée vers cette force. Il y a encore des personnes qui, sans doute, sont dans toutes les étapes-là de colère, de déni, du pourquoi-moi dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que ces personnes, justement, qui ont réussi à transcender cette difficulté, est-ce que leur entourage est extrêmement présent ? Est-ce que ça les a aidés ? Parce que j'imagine qu'effectivement, faire partie d'une famille où on passe son temps à s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui a subi quelque chose, ce n'est pas simple. Est-ce que l'entourage de tous ces témoins, ces quarantaines de témoins, sont bien entourés en règle générale et c'est pour ça qu'ils arrivent aussi à trouver cette force nécessaire ? Bien sûr, oui, c'est la clé. C'est la clé, que ce soit l'entourage par le conjoint ou les enfants, la force que donnent les enfants et puis aussi l'adaptation des enfants. Ce qui est magnifique, c'est de voir que les enfants de personnes en situation de handicap s'ouvrent aussi à autre chose. Et le regard qu'ils portent sur leurs parents va porter évidemment le parent en question. Et sur les histoires de couple, il y a des histoires aussi très très belles. Je pense à Johan, dont la femme s'est mise, alors lui aussi, donc amputée d'un membre, et ils faisaient de la moto tous les deux. Donc après, évidemment, ce n'était plus possible et ils se sont mis à courir ensemble, donc lui avec sa prothèse. Et aujourd'hui, il fait des courses qui sont des courses courues par des valides de Spartan Race, c'est-à-dire ce sont des courses d'obstacles en fait à pied avec des valides. Et c'est l'amour de sa femme qui l'a porté. Donc oui, ils sont tous bien entourés, s'il que son mari Didier qui l'accompagne pour les compétitions. Parce qu'elle aussi, outre le fait qu'elle remonte sur scène avec la force de ses bras, elle fait aussi des compétitions. Elle a été championne d'Europe de handbike, donc le vélo à bras. Et d'ailleurs, elle se retient à nouveau debout aussi avec un exosquelette. Il y a ça aussi. C'est que les nouvelles technologies aujourd'hui, ça a considérablement avancé. Les prothèses, il y a encore quelques années, imaginer faire un trail ou faire de l'escalade avec une prothèse, ça semblait complètement improbable. Là, aujourd'hui, il y a des coureurs de 100 mètres avec des prothèses. Donc, il y a des belles avancées. Oui, c'est pour ça. C'est ce qui permet aussi de changer les choses. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette accessibilité-là, elle est aussi permise grâce au progrès technologique. Oui, bien sûr. Et après, ce qui est magnifique, c'est de voir que leurs exemples sont vraiment, pour nous, accessibles. Moi, c'est ça qui me semble le plus important au-dehors de toute la technologie qu'on peut trouver. Bienveillance, gratitude, solidarité, résilience, ça résume le livre ? Oui. C'est vrai que la bienveillance l'entraide, cette énergie-là circulaire. Et je pense à Olivia qui me disait que ça a changé quand elle a accepté d'être aidée. Olivia, c'était une jeune femme globetrotteuse qui parcourait le monde en sac à dos. À 24 ans, je crois d'ailleurs le soir de son anniversaire, elle a la mauvaise idée de faire un plongeon dans la Seine. Elle se réceptionne mal et elle devient tétraplégique. Et après cet accident, elle me dit, mais je me suis dit, bon, je suis fichu, je ne pourrais rien faire. Donc, il y a juste mon cerveau qui peut fonctionner. et le reste, c'est fichu. Et en fait, elle s'est rendue compte que grâce à une amie, elle a créé cette association et elle va voyager. Et donc, elle m'a dit, à partir du moment où j'ai accepté d'être aidée, de recevoir cette aide-là, tout s'est mis en place. Et donc, ce qu'elle a créé, là, ce que vous montrez, c'est un bateau qui est aménagé pour les personnes à mobilité réduite et avec un équipage qui est composé à la fois de personnes valides et de personnes en situation de handicap. Et le but est d'aller jusqu'à l'Atlantique. 2022, 2022. C'est pour cette année-là. Là, je crois qu'elle est aux Antilles. Ils sont partis déjà. Ah oui, ils sont partis. Là, elle fait toutes ses escales et elle rencontre et elle me racontait notamment qu'un jeune homme qui se plaignait, qui ne trouvait pas de sens à sa vie, simplement mal dans sa peau, avait totalement changé après avoir navigué sur le bateau. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait, la bienveillance, l'entraide, c'est accepter de recevoir d'eux et c'est pour ça que souvent, l'inclusion, c'est un peu un mot valise qu'on emploie sans vraiment mettre quelque chose derrière. Là, c'est de l'inclusion pratique. C'est vraiment de vivre au contact et voilà, c'est cette phrase-là qu'elle me disait quand tu acceptes d'être aidé et que les gens t'aident, ça crée une énergie qui est géniale. Et alors, l'aide ne veut pas dire poser la main sur l'épaule de la personne en fauteuil et de dire oh là là, mon pauvre, bon courage. c'est est-ce que je peux vous aider et puis de commencer à... Oui, parce qu'on a toujours ce rapport un peu, c'est délicat. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des personnes à mobilité réduite qui n'ont pas du tout envie qu'on les aide. Ça peut être considéré comme une espèce d'affront en disant attendez, mais non, je suis parfaitement capable de... C'est toujours délicat quand même de se retrouver face à une personne qui est non-voyante ou... On n'a pas les mots nécessairement et on peut vite blesser ou en tout cas, on peut vite dériver. En fait, la crainte d'être maladroit, il l'accepte. C'est-à-dire que souvent, ils me disent oui, il y a des personnes qui vont être maladroites, notamment Olivia qui me disait comme elle sort, elle va dans des bars et quand il y a quelqu'un qui arrive, qui me prend mon fauteuil pour dire je vais te faire danser, j'ai dit mais non, c'est comme si on prenait quelqu'un de valide et qu'on le mettait sur la scène. donc évidemment qu'il y a des maladresses mais quand l'intention est positive, quand on... Et d'ailleurs, souvent sur... Les témoins me disent quand il y a un adulte avec un enfant, les enfants, ils n'ont pas de filtre, ils ouvrent un grand yeux, ah regarde, un grand yeux, regarde le monsieur, il lui manque un bras et là, le parent tire le petit par la manche en lui disant chut, non mais ne dis pas, regarde pas, regarde ailleurs et là, les témoins me disent ben non, justement, c'est là où moi je vais vers l'enfant, ils disent ben quelles sont tes questions et on discute et puis l'enfant trouve ah mais il regarde la prothèse, il dit ah c'est magnifique, c'est comme un super-héros, voilà. C'est ça, l'homme bio-ionique. Oui, c'est ça. Iron Mask. Oui, c'est ça. Ou Iron Man. Iron Man, oui, c'est ça. Qu'est-ce que... Quand on sait que ça fait quelques années maintenant que vous travaillez dans ces univers-là, que vous côtoyez justement des tas de différentes personnalités au travers de l'institut que vous avez, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, ce livre, le fait de l'avoir écrit et le fait d'avoir été au contact de ces gens-là ? Ah ben ça, ça change tout dans le rapport aux autres. Enfin, c'est vrai que ça fait plusieurs années. Chez vous, hein, chez vous. Oui, mais moi par exemple, déjà, comme Iron Man a changé leur vie, ça a été quelque chose d'incroyable. Je l'appréhendais avant, mais de se rendre compte que, en fait, c'est très simple, il y a deux énergies. Dans le monde, dans l'univers, l'énergie de peur et l'énergie d'amour. Et quand on est vers l'énergie d'amour, quand on regarde les choses, les personnes, ce qui nous arrive avec cet œil-là, il n'arrive que... Tout s'ouvre, en fait. Et c'est pour ça que quand vous me disiez tout à l'heure qu'est-ce qui vous a donné l'idée, vous savez, je ne sais même pas vous dire ce qui m'a donné l'idée. C'est venu parce que, déjà, j'étais dans cette énergie-là avec comment leur mort a changé leur vie, qui était avec aussi... que j'ai mené les entretiens pendant le premier confinement de mars 2020. Et c'était des moments complètement suspendus, hors du temps. De toute façon, c'était des moments qui ne ressemblent à rien pour personne. Mais en plus, moi, j'avais ces témoins deux heures, trois heures, au téléphone par jour, parce que pareil, ils sont 30, qui me racontaient leurs amis et ces parcours de vie magnifiques après l'expérience. Et puis, quel est le sens de notre vie sur Terre, de progresser, de distribuer cette énergie d'amour. Donc, forcément, moi, je suis dedans depuis quelques années et tout s'ouvre depuis quelques années grâce à ça. Et quand vous dites tout s'ouvre, ça veut dire chez vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça a changé ? C'est dans mes patients, en fait. J'ai une patientèle aussi avec des personnes qui ne viennent pas forcément pour une question spirituelle, mais souvent, il se passe des choses autour de la spiritualité. En tant que psy ou hypno ? Oui, hypno. En fait, moi, j'utilise les deux. Les deux. Je mêle l'hypnothérapie et il y a toujours de l'hypnose. Après, ce n'est pas de l'hypno-spectacle. Ça, j'imagine que vous savez, mais tout le monde ne sait pas forcément. C'est différent. En fait, on parle beaucoup plus à ces instances supérieures qui sont au-delà. C'est vrai que l'invisible, c'est quelque chose qui est difficile à aborder de manière rationnelle, objective, pour des personnes, en tout cas, qui ne sont pas du tout ouvertes à ce sujet-là. Elles vont trouver étrange. Mais justement, moi, j'ai un rapport vraiment sain à la spiritualité parce que je le ressens à l'intérieur de moi, parce qu'aussi, dans les rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré ce que j'appellerais des âmes. Donc, parfois, il y a des rencontres comme ça dans la vie. On se dit, mais ce qui se passe, ce n'est pas juste une rencontre, un échange professionnel, un échange. et donc, à partir du moment où on a ce degré-là d'accès à ce qui se passe au-delà du corps, justement, oui, tout ce monde. Moi, ça a changé, ça a plutôt amplifié ce chemin-là. Je sais que c'est ce chemin-là qui est important parce qu'avec ma petite participation, j'espère pouvoir participer à ouvrir les consciences et l'esprit, justement, en ayant un abord sain, parce que je suis psy, parce que j'ai mon institut d'études. Donc, souvent, on peut avoir le côté sourire en coin quand on a des personnes en disant, bon, elle est perché, elle est illuminée. Moi, en tout cas, on ne peut pas me le dire au départ, donc, ça me permet aussi de l'aborder plus clairement et directement et en fait, je me rends compte que les personnes sont assez ouvertes finalement. Quand on l'aborde comme ça, oui. Sur ce livre, Au-delà du corps, est-ce qu'il y a des portraits de ceux que vous avez rencontrés avec lesquels vous avez échangé qui, malgré ce qu'ils ont vécu, n'ont pas cette dimension spirituelle ? Alors, tous ne m'ont pas parlé d'Au-delà du corps, de la dimension spirituelle. Je leur posais la question systématiquement à la fin de l'entretien, est-ce que pour vous, il y a une raison, il y a un sens à ce qui vous est arrivé ? C'est le que, tout à l'heure, c'était très clair. Voilà. C'est le que, elle le dit. Aucun doute. Très clairement. Et certains m'ont dit, il n'y a pas forcément de sens au-delà de ma vie, de ce que je dois, moi, accomplir, de la manière dont je dois progresser. Tous ne me l'ont pas dit. Par contre, tous ont progressé intérieurement et dans leur rapport aux autres. après la spiritualité, le destin, pas forcément. En tout cas, ils se sont questionnés sur ça ? Le pourquoi, moi, le questionnement pourquoi, moi, il peut être pourquoi il m'arrive cette chose-là. Oui, c'est une instance, encore une fois, où c'était sur mon chemin de vie pour progresser, comme le dit aussi bien S'il-que. et Cynthia aussi qui m'a dit ça. J'ai la certitude que c'était sur mon chemin de vie pour aller plus loin, pour progresser. Boris, par exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris cet exemple-là, je ne sais absolument pas pourquoi, je n'ai pas du tout le sentiment qu'il soit dans cette dimension-là. Non, Boris, il est dans le dépassement de soi, mais l'entretien avec Boris, c'était un très bel entretien. Et c'est d'ailleurs dans les témoins celui qui a le plus relayé la sortie du livre. Oui, du livre. Avec des... Maxime aussi. Maxime aussi. Mais avec des très belles phrases qui m'ont énormément touchée. Donc, j'ai envie de dire l'essence du message, de tel que si on a cette ouverture spirituelle, on peut l'appréhender. Et là, puisque l'essence, c'est faire circuler cette vision positive de la vie, de notre présence sur Terre, qui n'est pas juste pour gagner de l'argent, pour avoir une position sociale et pour avoir des voitures ou des belles robes. C'est pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir aussi donner l'exemple aux autres. Donc, finalement, l'essentiel du message, il est présent. Vous avez ce sentiment, je pose toujours cette question, alors il y en a que ça fait sourire, d'autres qui n'ont pas nécessairement envie d'y répondre. Vous avez quand même le sentiment qu'aujourd'hui, le fait de parler de ces sujets, la spiritualité avec un grand S, qui englobe un peu tout et n'importe quoi parfois, on est bien d'accord. Vous avez le sentiment que de plus en plus de gens osent le dire, osent en parler, osent affirmer leurs pratiques, osent dire précisément ce que la spiritualité joue dans leur vie tous les jours. On ose plus ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des pratiques qui sont plus acceptées, comme la méditation dont vous parliez tout à l'heure, le yoga, que je pense le confinement et la crise sanitaire ont énormément joué pour que des personnes se posent en se disant « bon, là, je ne travaille pas, tout est à l'arrêt, qu'est-ce que je veux faire ? » D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, j'ai beaucoup de patients qui sont à cette charnière-là de « quel est le sens de ma vie, de mon existence ? » Donc, c'est ça, la spiritualité, quelque part, mais au-delà de tout dogme, et d'ailleurs, c'est aussi un des enseignements de comment leur mort a changé leur vie, c'est que la spiritualité est au-delà de tout dogme, de toute religion. Pas de prosélytisme. Voilà, c'est une source, encore une fois, d'amour, et l'amour prend plein de formes différentes. C'est évidemment l'amour qu'on voit à ses proches, mais aussi ce qu'on peut donner dans le regard, même un sourire qu'on peut donner aux autres dans la revue de vie qu'il y a dans les étapes de l'expérience de mort imminente. C'est ressentir tout ce qu'on a pu donner, tout ce qu'on a vécu du point de vue de l'amour qu'on a donné, qu'on a reçu. Le « comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ? » qui est la question qu'on leur pose quand ils sont là-haut. Et donc ça, c'est une spiritualité. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la phrase de tout à l'heure, « je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je décide d'en faire. » Alors, c'est vrai que moi, j'invite vraiment tous ceux, j'espère n'avoir oublié personne, j'invite tout le monde à lire cet ouvrage qui est très intéressant de part, évidemment, les témoignages, ces expériences de vie, ces tranches de vie, ces parcours inspirants pour apprendre à nous saisir de nos différences, à regarder la différence aussi différemment. Bien sûr. Autrement. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse regarder maintenant les personnes qui sont différentes, pas comme ayant quelque chose en moins, mais comme ayant quelque chose en plus. Et s'inspirer aussi de ces parcours de vie pour voir un petit peu à notre échelle, à la manière dont on vit, nous, au quotidien, ce qu'il y a peut-être à améliorer. Et il y a l'éclairage psy et le fameux « et vous ». Ce fameux « et vous », comment est-ce que vous l'avez écrit, ça ? C'est-à-dire que vous avez à chaque fois choisi une histoire et en fonction de cette histoire et de l'expérience de vie traversée par les personnes, vous déclinez un petit travail d'introspection nécessaire pour ceux qui sont valides et qui lisent ce livre ? Oui. En fait, l'éclairage psy permet de s'extraire des histoires individuelles et de comprendre aussi les mécanismes qu'il y a derrière. Et le « et vous », c'est l'introspection. Et c'est mon éditrice, Aurélie, qui m'a donné cette idée. C'est aussi une belle rencontre sur mon chemin de vie. Et elle m'a dit « je pense qu'on peut aller plus loin dans l'idée du développement personnel avec un « et vous ». Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les « et vous » parce qu'ils venaient faire écho justement à ce que tout le monde peut se poser comme question et pas juste lire ces histoires en les regardant comme de belles histoires qui peuvent émouvoir et des personnes qu'on peut admirer mais comme étant ce que nous, on peut en tirer. Moi, ce que je voudrais vraiment, d'ailleurs, pour les deux livres, c'est le cas, c'est que quand on les lise, on change quelque chose dans notre vie pour être de meilleures personnes, pour progresser. Qu'est-ce que ça a changé ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je reçois tellement, tellement aussi par ces livres, par ce que les témoins me disent une fois qu'ils ont témoigné, qu'ils ont le livre, les lecteurs me disent. Et donc, moi, j'essaie de diffuser au maximum cette énergie. Oui, mais ça ne dit pas ce que ça a changé dans votre vie, si tant est que ça avait pu changer quelque chose puisque c'est censé changer pour nous. Alors, et chez vous, qu'est-ce que ça a changé ? J'espère être une meilleure personne. Et on ne vous a pas dit, dis donc, depuis que tu as écrit ce livre, tu es une meilleure personne. Ah, si, mais mes enfants me disent qu'effectivement, je suis encore plus posée. C'est vrai ? Oui, oui. Ça vous a marqué ? Oui, c'est vrai. En plus, moi, je les ai eus en ligne, je les ai eus en visio, je les ai rencontrés pour certains. Donc, évidemment, et ce que je voulais d'ailleurs, c'est qu'en lisant, on puisse recevoir autant que quand on les a, comme moi, j'ai eu la chance pour le coup de les avoir en ligne ou au téléphone. Moi, ça m'a nourrie énormément. Donc, est-ce que ça a changé ? J'ai essayé de vous répondre. Ça m'a densifiée, on va dire. Difficile de trouver une réponse à ça, de donner une réponse à ça. Oui, après, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, je suis encore plus sensible, mais j'étais déjà, mais encore plus ouverte à cette énergie-là d'amour. Est-ce que certains de ces témoins sont venus dans le cabinet ou en tout cas ont souhaité peut-être avoir une séance d'hypnose ou une séance avec vous ? Oui, j'ai eu Fabienne. Alors, Fabienne, c'est une histoire qui est très, très belle. Enfin, pas au départ, évidemment. C'est une femme qui était bébé. Elle avait neuf mois quand elle avait un accident de voiture dans lequel, elle, bébé, est devenu paraplégique et sa maman est décédée. Donc là, pareil, quand on lit, c'est vrai qu'à chaque fois quand on raconte les histoires, on se dit, bon, on ne trouve pas ça beau. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça a été très compliqué, évidemment, son enfance, son adolescence, parce qu'elle ne pouvait pas vivre comme les autres enfants. Elle devait avoir des opérations, pour sa croissance, pour sa colonne vertébrale. Oui, parce qu'elle a été abîmée pendant l'accident ? À neuf mois, elle est devenue paraplégique. Ah oui, elle est devenue paraplégique. C'est un bébé de neuf mois. D'accord, ok. Quand il y a eu l'accident de voiture, elle était paraplégique suite à l'accident à neuf mois. Ah oui, d'accord. Donc, toute la croissance d'un bébé de neuf mois jusqu'à l'âge adulte a dû être accompagnée par des opérations, des corsets, des douleurs, évidemment, en centre de rééducation. Et sans sa maman, en plus. Et sans sa maman. Donc, elle, vraiment, c'était terrible. Et elle a eu, évidemment, une adolescence compliquée, le moment où on veut commencer à plaire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand elle a eu 25 ans, l'âge auquel sa maman est décédée lors de l'accident, elle a décidé de prendre, tout à l'heure, on parlait de déclic, de ce qu'il faisait, de prendre les choses différemment, en disant, moi, j'ai la chance d'être en vie. Et pour toi, maman, je vais montrer que je peux. Et aujourd'hui, elle est coach. Et donc, je l'ai reçue, j'ai eu plusieurs fois, en séance, j'ai eu deux fois. Et elle me dit, en fait, je voudrais pouvoir retrouver cette connexion, justement, avec ma mère. Et la séance était magnifique, parce que, donc, on parlait d'hypnose ericksonienne et d'hypnose spirituelle, en fait. C'est une hypnose dans laquelle on se permet, justement, d'accéder à ce qu'on va appeler son ange gardien, ses guides, les défunts qui sont autour de nous et qui nous protègent. Donc, encore une fois, pour plein de personnes, ça ne peut pas être complètement déconnecté de la réalité. Ceux qui regardent à cet instant-là sont des gens qui sont très ouverts à ça. Donc, ça va. Ça va. Et ça a été magnifique, parce que ça a marché. Moi, je ne peux pas prouver. Ce que je dis, et c'est pour ça que j'ai un abord sain, ce qui se passe en séance, je ne peux pas vous prouver que c'est réellement votre défunt, réellement votre guide qui nous parle. Ça peut être votre imagination, votre inconscient, peu importe. Ce qui importe, c'est ce qui va advenir, ce qui va vous permettre d'avancer derrière. Et donc, oui, la séance était très, très belle. Et puis, on a eu une autre séance où elle est coach aujourd'hui et elle voulait justement réussir parce que le regard des autres est quelque chose de très important. et dans le livre, c'est aussi pas mal d'exercices. Parce que le regard des autres, c'est ça, pour le coup, tout le monde est confronté au regard des autres, quelle que soit notre situation. Et donc, s'affranchir du regard des autres, c'est aussi ce que permet le livre. Et donc, on est parti dans un image à la roue. Elle était une sirène. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une coach épanouie. Épanouie et heureuse. Voilà, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage de Cécile Clouas qui s'appelle « Au-delà du corps », « Fort de leur handicap », les 40, une quarantaine de portraits inspirants pour apprendre justement à nous saisir de nos différences et différences qui ont marqué leur vie, qui marquent encore aujourd'hui leur vie, évidemment, que ce soit à travers de la maladie, des accidents ou de la naissance. Et puis, comment les transformer, les transcender, trouver cette force intérieure. C'est très intéressant. Et puis, même si effectivement, vous n'êtes pas confronté au handicap de près ou de loin, il y a cette remise en question qui est perpétuelle et nécessaire, c'est ce que je dis régulièrement, quand on est valide et qu'on a la chance de l'être aussi. Ça nous permet aussi, peut-être, la réflexion, c'est ça aussi, de se dire « Prends conscience de la chance que tu as quand même. » Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on a tous cette chance-là. On a tous cette force-là. C'est aux éditions Erol. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Cécile. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci Marc. Vous êtes chez vous. Vous n'avez même pas pris un petit bonbon ni rien du tout. Je prendrai peut-être un petit bonbon. Tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment partager et surtout commenter chacune des émissions parce qu'on en a besoin. Vous savez qu'on aime ça. C'est très, très important. Juste, ne serait-ce que deux, trois lignes pour nous dire ce que vous avez pensé de cet échange avec Cécile. Il y a les deux ouvrages. Il y a celui-ci dont on vient de parler et puis il y a l'autre si vous vous intéressez un petit peu plus à la spiritualité au sens large au travers des expériences de mort imminente, de mort provisoire comme certains l'appellent. Et c'est toujours, c'est important d'abord d'évoquer ces sujets qui nous passionnent, qui vous passionnent visiblement avec les retours que nous en avons. Donc, merci pour tout cela et on se retrouve très prochainement sur ABC. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501